Je m'appelle Sandra Chéry et je suis conseillère d'orientation et je dirais que mon histoire ressemble à l'histoire de plusieurs jeunes issus de l'immigration. Et ce que je me souviens moi de mon enfance, de toutes ces années où j'allais à l'école et que j'étudiais, ma mère martelait l'importance pour moi d'avoir un diplôme. Et pas n'importe quel diplôme, mais un diplôme universitaire. Parce que pour elle, surtout qu'elle était une maman monoparentale, ce qui était important pour elle, c'était que ses enfants réussissent. J'ai fait des études à l'université, j'ai complété un bac, j'ai complété une maîtrise. Selon les recherches, mon intégration sociale au Québec, elle est pas mal réussie. Et le but des autorités du Québec, le gouvernement, en faisant rentrer l'immigration ici, c'est de vraiment favoriser une intégration sociale, une intégration professionnelle réussie. Et l'une des raisons, justement, qu'on remarque ou constate que le taux de persévérance aux études est fluctuant chez les jeunes issus de l'immigration. Mais c'est à cause de l'orientation. C'est-à-dire, lorsque vient le temps de faire un choix de carrière, de choisir un programme d'études dans lequel ils vont se diriger pour poursuivre leurs études, très souvent, ce qu'on remarque, c'est que le choix de carrière lui-même comporte des déficiences, a comporté des lacunes. Les jeunes ont fait des choix sur certains critères ou certains facteurs qui influencent grandement par la suite leur persévérance et leur motivation dans leurs études. Le processus d'orientation du jeune issu de l'immigration est quand même teinté de facteurs non négligeables. On peut penser, par exemple, aux difficultés financières et aussi à la pression familiale perçue. Tout comme ma mère, les parents immigrants veulent que leurs enfants réussissent, souhaitent tout simplement qu'ils puissent aller de l'avant. Mais comment faire pour accompagner, guider, conseiller son enfant alors qu'on est complètement isolé, qu'on ne connaît pas bien le système scolaire québécois, comment ça fonctionne ici, comment appliquer dans les programmes. Ce sont plein de questions qui demeurent sans réponse et on ne sait juste pas à qui poser ces questions-là. Et ça, c'est la situation de plusieurs parents immigrants qui sont ici au Québec, mais qui veulent et qui se soucient de la réussite scolaire de leurs enfants. Alors, c'est pourquoi cette conférence ce soir, d'ici à là-bas, l'ABC d'une intégration scolaire réussie, je souhaite vous partager plusieurs trucs, astuces ou plusieurs conseils, justement pour vous aider à trouver des solutions pour pouvoir accompagner votre enfant dans son cheminement scolaire afin que, justement, il puisse persévérer dans ses études. Donc, dans un premier temps, je vais démystifier avec vous deux mythes. Le premier mythe, c'est « l'école est responsable et va s'occuper du succès de mon enfant ». Et là, je vais vous parler, justement, de l'importance de vous impliquer dans le processus d'orientation de votre jeune. Le deuxième mythe que je vais démystifier avec vous est celui qui repose sur le DEP et les professions dites prestigieuses. Et aussi, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que le système scolaire québécois. Et je vais terminer dans un troisième temps en vous expliquant un peu quel est le processus de décision derrière un choix de carrière ou derrière un choix de programme, d'études ou de formation. L'école ne peut garantir à elle seule le succès des jeunes. C'est impossible. Chaque acteur a un rôle à jouer. Alors, quand je parle d'acteur, c'est l'élève, la direction de l'école, les enseignants, le conseiller d'orientation et le parent a un rôle à jouer dans le succès scolaire de son enfant. Alors, quelles sont les conséquences d'un processus d'orientation escamoté ou déficient? Alors, comme je le disais tantôt, les recherches ont démontré que très souvent, certains jeunes vont choisir, vont s'inscrire dans un programme d'études, mais ils ne vont pas se rendre jusqu'à la fin. Ils ne persévèrent pas dans leur étude. Donc, le taux de diplomation est beaucoup plus faible. Évidemment, si on a un taux de diplomation beaucoup plus faible, ça va déjà avoir un effet direct sur l'intégration socioprofessionnelle du jeune. soit en termes de salaire, on peut parler aussi du niveau de chômage, on peut parler en termes de qualité de vie. Donc, tout ce qui peut être inhérent à une intégration socioprofessionnelle un peu plus difficile sera là. Donc, difficulté à se maintenir en emploi, difficulté à trouver du travail, difficulté à obtenir un emploi avec un salaire quand même décent qui permet aux jeunes de gagner sa vie, d'être un jeune professionnel qui va se sentir bien, qui va être épanoui dans le métier qu'il aura choisi. Parfois, certains vont devoir retourner aux études. D'autres vont devoir, vont peut-être vivre ce qu'on appelle certaines maladies ou situations en lien avec la souffrance au travail, comme un épuisement professionnel, entre autres. Donc, ce qu'on veut, en fait, c'est de permettre à ces jeunes-là de vivre une réussite complète sans trop devoir faire de bifurcations ou teinter de plusieurs difficultés. Comment faire pour diriger son enfant vers des options gagnantes quand, en tant que parent, on est peu au courant ou peu familier avec les réalités du marché du travail et qu'on n'a aucun point de repère pour se guider et sans se sentir complètement étranger à la vie scolaire de son enfant, ce qui est souvent le cas pour les parents immigrants. Parce que, qu'on le veuille ou pas, le jeune, lorsqu'il est dans son processus d'orientation, la première personne, la première ressource vers laquelle il va se tourner lorsqu'il veut parler de son choix de carrière, lorsqu'il a des questions, c'est son parent. Et c'est justement là que, en tant que parent, on a la meilleure position, la meilleure place pour écouter, conseiller, encourager notre jeune, surtout à persévérer dans ses études, surtout quand les choses deviennent plus difficiles, lorsque, au niveau des notes, c'est plus difficile, lorsque, au niveau des études, c'est plus difficile et que le jeune a envie de lâcher. Dans la mesure du possible, impliquez-vous dans les activités et la vie scolaire de votre enfant. Je pense que ça, c'est la meilleure preuve, c'est une preuve tangible que vous montrez à votre enfant, que vous accordez de l'importance à ses études, mais aussi, d'un autre côté, lui, il va pouvoir, lui ou elle, sera très fier de présenter son père, sa mère à ses camarades de l'école. Lorsque vous vous impliquez de la sorte dans la vie scolaire de votre enfant, vous lui montrez à quel point l'école est importante pour vous et que vous prenez ça en sérieux. Si votre travail ou votre condition ne vous permet pas de vous impliquer au niveau scolaire, ce qui est très possible, alors, parlez avec votre jeune, posez-lui des questions. Qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui à l'école? Qu'est-ce qu'il a le plus aimé? De quoi est-ce qu'il est fier? Quelles sont les activités ou les projets dans lesquels il est impliqué et qu'est-ce qui s'en vient pour lui? Ça aussi, ça va démontrer votre intérêt pour ses études et ce sera aussi une autre façon de lui montrer à quel point l'école est importante pour vous parce que vous vous prenez le temps de vous intéresser à ce qu'il fait. puis vous donner, vous accorder ce temps, cet espace-là à une communication, à de l'écoute. Et ça, c'est important aussi pour que le jeune puisse développer sa confiance en lui et que, tranquillement, il prenne conscience lui-même de ce qu'il aime à l'école, de ce qu'il l'interpelle, de ses habiletés, justement, pour le préparer pour le processus d'orientation. Une autre chose que vous pouvez faire en tant que parent, c'est vraiment d'assister aux réunions parents-professeurs. Il y en a peut-être deux ou trois dans l'année. Peut-être que vous ne pouvez pas tous assister à ces réunions-là, mais plus vous allez assister à ces réunions, plus vous allez démontrer votre intérêt pour les études de votre enfant. Vous allez démontrer l'importance que vous accordez à l'école. Et si jamais vous ne pouvez pas assister, justement, à l'une de ces rencontres-là, prenez un rendez-vous avec l'enseignant. Et si c'est possible, à ce moment-là, quand vous prenez le rendez-vous, si le jeune, votre jeune peut assister avec vous, vous pouvez poser des questions, justement, à l'enseignant. Si ce n'est pas avec le professeur que vous prenez un rendez-vous, prenez un rendez-vous avec le conseiller d'orientation. Ça aussi, c'est possible. Les conseillers d'orientation sont disponibles et vous pourrez poser toutes les questions par rapport à l'orientation de votre jeune. Et le jeune peut vous accompagner à ce moment-là. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est de prendre le temps de lire l'agenda de votre jeune ou de vous familiariser avec l'agenda. L'agenda peut être un outil de communication fantastique. Et également, l'agenda contient une mine d'informations précieuses pour vous, pour vous aider à mieux comprendre qu'est-ce qui se passe à l'école avec votre enfant, comment se déroule la vie scolaire dans l'école secondaire. Vous pouvez prendre le temps aussi de communiquer avec les professeurs au travers de l'agenda. S'il y a certaines choses pour vous qui ne sont pas claires, vous pouvez poser des questions. Vous pouvez tout simplement envoyer une petite note de remerciement à l'enseignant. Ou vous pouvez, au travers de l'agenda, demander un rendez-vous, un rendez-vous pour discuter des résultats de votre enfant, pour discuter de comment ça se passe avec lui, de sa progression dans ses études. Et vous pouvez faire la même chose aussi si vous voulez rencontrer un conseiller d'orientation pour justement discuter des choix de carrière. Quels sont les meilleurs cours à option à choisir pour ouvrir le plus de portes pour votre jeune, lorsque viendra le temps pour lui d'appliquer au cégep. Parce que c'est important de comprendre qu'en secondaire 3, lorsque le jeune va faire des choix de carrière, les choix de cours plutôt, tout dépendamment des cours qu'il aura choisi en secondaire 3, en secondaire 4, également en secondaire 5, ça aura une influence sur son dossier scolaire et les prérequis dont il aura besoin pour ensuite pouvoir appliquer au programme d'études qui l'intéressent. Ce qu'il faut comprendre en tant que parent, c'est que plus votre enfant va se sentir encadré par vous, plus votre enfant va se sentir stimulé. Et ça, ça va vraiment le préparer justement lorsque viendra le temps de faire son processus d'orientation et de faire son choix de programme d'études par la suite. La deuxième chose que vous pouvez faire pour vous impliquer dans le processus d'orientation de votre enfant, bien, c'est de lui parler de votre travail. Qu'est-ce que vous faites comme emploi? Prenez le temps de discuter avec lui de ce que vous faites, de vos journées au travail. Oui, vous vous informez au sujet de sa journée à l'école, comment ça s'est déroulé. Parlez-lui un peu de ce que vous faites. Parce que plus vous allez lui parler de ce que vous faites comme travail, comme métier, plus votre jeune, plus l'enfant va développer une curiosité pour le domaine de travail que vous faites. Et ça va aussi l'amener à développer une curiosité pour d'autres domaines connexes ou pour d'autres emplois en général. Ce que vous pouvez faire aussi, si c'est possible, c'est d'amener votre enfant avec vous passer une journée au travail pour qu'il puisse voir qu'est-ce que vous faites comme travail, quelles sont les tâches que vous avez dans votre journée au quotidien. Si vous avez des amis qui œuvrent dans des domaines différents du vôtre, dans des domaines professionnels différents du vôtre, vous pouvez leur demander s'ils accepteraient de recevoir votre jeune pour une demi-journée ou encore pour une journée d'observation, afin que votre jeune puisse voir d'autres types de métiers qui existent, puisse se familiariser avec les réalités du marché du travail. Qu'est-ce qu'on fait quand on est comptable? Qu'est-ce qu'on fait quand on travaille dans le domaine de l'entretien ménager? Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est coiffeuse? Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est bouché? Qu'est-ce qu'on fait quand on est secrétaire ou adjointe administrative? Plus l'enfant sera exposé à des corps de métier, à des situations professionnelles variées, diversifiées, différentes, plus le jeune aussi va prendre conscience de ce qu'il aime, de ce qu'il n'aime pas, de ce qui l'attire, de ce qui l'attire moins, puis il sera plus en mesure de faire des choix beaucoup plus éclairés lorsque viendra le temps de choisir un programme d'études dans son processus d'orientation. Une autre chose que vous pouvez faire aussi lorsque vous discutez avec votre enfant, c'est de faire des liens avec les différentes matières d'école qu'il fait, par exemple le français, les mathématiques, et de voir avec l'enfant dans quel cadre de métier ou de profession les mathématiques seraient importantes, ou les sciences seraient importantes, ou l'anglais seraient importants, ou le français seraient importants. En fait, ce que vous allez faire, c'est de contextualiser les matières scolaires. Très souvent, les jeunes vont à l'école puis ils font réellement réaliser que les cours qu'ils font peuvent les amener à occuper des métiers plus tard. Donc vous, en tant que parents, vous pouvez les aider à faire le lien, justement, entre les matières scolaires dans lesquelles ils ont de fortes notes, qui réussissent très bien, et comment ces matières scolaires-là pourraient être utilisées ou sont utilisées dans différents types de métiers et de professions. comme ça encore, vous êtes en train de stimuler le jeune au niveau de son imaginaire, au niveau de… et vous stimulez sa réflexion au niveau des types de métiers qui existent et qui pourraient lui être possibles ou à sa portée. Je m'appelle Laureto Alexandra Tanko-Fanta. Je viens du Chili. Je suis arrivée ici à l'âge de 12 ans avec mes parents, ma soeur et mon frère. J'ai fait des études en travail social. Je travaille présentement comme coordonnatrice à la formation et intervenante psychosociale. Je suis arrivée au Canada. On est arrivée en classe d'accueil pour apprendre la langue française. On ne parlait pas un mot de français. Par la suite, j'ai perdu deux années, si on peut dire. J'ai commencé mon secondaire régulier à Odyssée des jeunes. C'est ici. Ça a été difficile pour moi, surtout au niveau de l'adaptation, la culture, la température, aussi surtout la grammaire au niveau de la langue française. Ça a été un gros défi, un gros défi d'adaptation aussi. Je pourrais dire que j'ai eu beaucoup de soutien au niveau de la famille, du soutien au niveau surtout de mes parents. Je pense que sans mes parents, sans ma famille, je n'aurais pas réussi. Mes parents ne m'ont jamais mis de pression, d'obstacle. Ils ont toujours voulu qu'on s'adapte au pays depuis la première journée qu'on est arrivée. Ils ont toujours été à mes côtés pour que je puisse faire mes choix. Je les ai vus comme un exemple des personnes qui sont arrivées avec des études, qui ont finalement recommencé à zéro. Donc, ça m'a donné beaucoup de courage. Le meilleur conseil que je pourrais leur dire, c'est de foncer, de croire en eux, d'apprendre de la culture. Je crois qu'ici au Canada, tout le monde peut réussir ses rêves avec l'effort. Tout est mis en place pour pouvoir étudier et faire une carrière. Que ce soit n'importe quoi, on est tous capables. L'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec a créé une page web destinée aux parents qui souhaitent s'impliquer et accompagner leurs enfants dans leur processus d'orientation. La page web s'intitule « Espaces parents » regorge d'une panoplie d'informations sur plein de sujets, dont le système scolaire québécois. Alors, je vais vous faire une petite démonstration pour vous montrer comment accéder à cette page et où trouver l'information sur le système scolaire québécois que vous pourrez consulter lorsque vous en éprouverez le besoin. Donc, dans un premier temps, ce que vous devez faire, c'est de vous rendre sur la page de moteur de recherche. Ça peut être Google, Firefox, et si vous avez un ordinateur Apple, ce sera Safari. Dans la barre de recherche ou encore la barre d'adresse, vous allez taper « espaces parents.ca ». « Espaces » est au singulier « parents » au pluriel « .ca ». Voilà, vous allez donc arriver au lien où c'est écrit « espaces parents » pour mieux accompagner votre jeune au www.orientation.c.ca. Vous cliquez sur ce lien et vous allez arriver sur la page « espaces parents ». Donc, pour trouver l'information concernant le système scolaire québécois, vous allez cliquer sur « étudier au Québec » qui est l'onglet situé en dessous de l'image d'accueil. Et dans le menu de gauche, vous allez cliquer sur « système scolaire au Québec ». Alors, vous allez voir, vous avez maintenant une série d'onglets que vous pouvez consulter pour avoir toutes les informations souhaitées sur le système scolaire québécois. Si vous préférez visionner une vidéo, vous pouvez le faire en cliquant sur « le système scolaire québécois traduit en 10 langues ». Et vous avez donc des vidéos que vous pouvez visionner dans la langue de votre choix, en français, en anglais, espagnol, créole et arabe. Donc, si après avoir consulté cette page ou encore visionné les vidéos, vous avez des questions, il est possible alors de poser, d'écrire une question à un conseiller d'orientation. Vous cliquez sur l'onglet « poser une question au conseiller d'orientation » dans la partie supérieure gauche. Et vous pourrez poser votre question ici et vous recevrez une réponse dans les 24 à 48 heures ou tard. Alors, le DEP, c'est l'acronyme pour « Diplôme d'études professionnelles ». Et c'est le type d'auditium qu'on obtient lorsqu'on a complété une formation professionnelle de niveau secondaire. Et le jeune, quand il a fini d'obtenir son DEP, peut avoir accès directement et très rapidement au marché du travail. Donc, des exemples de métiers que l'on peut faire suite à un DEP, c'est par exemple secrétaire, comptable, infographe, décorateur d'intérieur, infirmière auxiliaire, mécanicien d'ascenseur. Et contrairement à ce que bien des gens peuvent penser ou dire, le DEP n'est pas une porte de sortie pour les personnes qui ne peuvent pas aller au cégep parce qu'ils ont un dossier scolaire faible. Au contraire, plusieurs formations du DEP exigent une bonne connaissance des mathématiques et du français. Il y a même certaines formations qui exigent ou qui demandent d'avoir le diplôme d'études secondaires comme prérequis à l'inscription. De plus, c'est possible d'étudier, de poursuivre ses études au niveau collégial lorsque l'on a obtenu son DEP. Le côté pratique du DEP va attirer des jeunes qui sont plutôt de nature concrète, pragmatique, qui ont ce qu'on appelle une intelligence kinesthésique. C'est-à-dire qu'ils peuvent utiliser leurs mains, leur corps pour manipuler des outils, pour manipuler des objets. Ce sont des personnes de type plutôt manuel. Puis, ça va également attirer des personnes du type d'intelligence visuospatiale. Donc, ces personnes-là ont la capacité de voir, d'imaginer les formes et les mouvements dans l'espace de manière abstraite. Également, lorsque le jeune commence le DEP, il va très rapidement se rendre compte si le métier lui convient ou pas, justement à cause du côté pratique des formations du DEP. Heureusement, au Québec, on a un marché de l'emploi riche, diversifié, qui permet justement aux jeunes de bien gagner leur vie, de trouver un emploi, puis de se réaliser professionnellement en exerçant plusieurs métiers du DEP sans devoir nécessairement avoir à exercer une profession dite libérale ou prestigieuse comme avocat, médecin, ingénieur, qui sont des métiers pour les parents immigrants, gage de réussite, gage de sécurité et de stabilité financière professionnelle parce que, dans leur pays, ce sont les gens qui exercent ce genre de métier qui réussissent bien dans la société. Ici, il y a possibilité de bien gagner sa vie, d'être bien sans avoir à faire ces métiers-là parce que ces métiers-là ne conviennent pas à tous les types d'intérêts et aussi à tous les types de personnalités. Je m'appelle Jeda Chéri-Borno, j'ai 17 ans, je suis d'origine haïtienne, je suis en technique de physiothérapie au cégep Montmorency. J'ai décidé d'aller en technique de physiothérapie parce que ma mère a eu plusieurs accidents d'auto et elle a eu recours à ce genre de services. Aussi, je voulais une carrière dans un domaine qui me permettait de bouger parce que j'aime beaucoup bouger et aussi d'apprendre davantage sur le corps humain. Si je n'aurais pas été acceptée en physiothérapie, je crois que je me serais tournée vers le design intérieur. J'ai consulté deux conseillères d'orientation, une au public et une au privé, celle à l'école publique. Elle m'a beaucoup plus parlé des notes que je devais avoir pour pouvoir entrer dans mon programme, qui est la technique de physiothérapie. Et aussi, elle m'a beaucoup parlé des cotaires que je devais avoir pour pouvoir aller à l'université par la suite dans la physiothérapie. Elle m'a aussi beaucoup parlé de la kinésiologie qui est un domaine qui ressemble beaucoup à la physiothérapie. Avec la seconde conseillère d'orientation, c'est le privé. On a beaucoup fait de tests au niveau de ma personnalité pour savoir quelles étaient mes forces et quel était mon genre ou de métier que j'aimerais faire plus tard. Aussi, on a fait des tests d'orientation qui me disaient les métiers qui pourraient le plus m'intéresser et le moins m'intéresser et dans lesquels je serai le plus heureuse et le moins heureuse. Ce qui m'a permis de choisir mon programme, c'est lorsque j'ai été aux portes ouvertes du sujet Paris-Victorin. Aussi, ce qui m'a permis de choisir ce programme et en même temps le cégep que je voulais aller, c'est quand j'ai fait étudiant d'un jour, à Marie-Victorin et à Montmorency. Mais j'ai décidé d'aller à Montmorency parce que les gens sont tellement passionnés par ce qu'ils font et ils transmettent leur passion. Les gens, même si ça a l'air vraiment dur, ils sont là pour nous aider, pour nous aider à comprendre et à s'améliorer en tant que futur technicien physiothérapeute. Et tout ça m'a permis aussi de me dire que c'était une profession que je voulais faire, mais aussi que c'était ici que je voulais étudier. Oui, j'ai des doutes par rapport à mon admission au cégep parce que, à ma deuxième étape de ma secondaire, j'étais très fatiguée et mes notes ont beaucoup jeté, ce qui m'a beaucoup stressée parce que je ne savais pas si j'allais pouvoir étudier dans ce domaine ou si j'allais finalement accepter. J'ai pu surmonter mes doutes grâce à ma famille et mes amis qui ont beaucoup supporté, qui m'ont aidé à passer à travers cette étape dure. Aussi, j'ai pu surmonter ces doutes-là en priant et en m'investissant à 100% pour être admise dans mon programme. Très souvent, les élèves issus de l'immigration, comme les élèves qui sont nés ici, dans la société d'accueil, n'ont pas toujours accès à toute l'information à leur disposition pour faire un choix de carrière ou un choix de programme d'études éclairé. Donc, vraiment, la chose qu'il faut faire lorsqu'on parle d'un choix de carrière ou d'un choix orientant, c'est d'aller chercher le plus d'informations possibles pour pouvoir prendre une décision, faire un choix qui correspond aux valeurs, à la personne qu'elle est, au lieu de faire des choix basés sur des critères externes comme, je ne sais pas, le salaire, les conditions de travail. On va essayer de faire des choix sur des bases beaucoup plus personnelles. Donc, le choix de carrière est divisé en quatre étapes. Ces quatre étapes sont l'exploration, la cristallisation, la spécification et la réalisation. Il existe plusieurs outils lors de la phase exploratoire pour aider le jeune, justement, à aller chercher les informations qu'il faut. Par exemple, il peut faire ce qu'on appelle « stage d'un jour », un stage d'observation, qui est disponible au travers du programme « Jeune Explorateur ». C'est également possible pour lui de faire des rencontres d'information, c'est-à-dire qu'il rencontre un professionnel qui exerce le métier qui l'intéresse en lui posant des questions sur sa réalité. Ça peut se faire en personne ou encore au niveau sur Internet. Donc, il peut aller chercher un cybermentor et le site Academos, justement, offre cette ressource aux jeunes. Une autre chose que le jeune peut faire, évidemment, c'est d'aller voir un conseiller d'orientation et compléter un test de personnalité ou un test d'orientation afin de mieux se connaître au point de vue personnalité ou encore au niveau de ses intérêts. Donc, l'idée dans la phase exploratoire, c'est d'apprendre à mieux se connaître et de pousser l'exploration le plus loin possible en considérant toutes les possibilités et toutes les options, les avenues possibles, sans restrictions, sans contraintes, afin de pouvoir se projeter professionnellement et commencer à avoir une idée des options qui s'offrent à lui au point de vue professionnel pour ensuite faire un choix. La deuxième étape du processus du choix de carrière se nomme « cristallisation ». Alors, c'est le moment où le jeune va comparer les informations qu'il a recueillies et qu'il va les regrouper entre elles sous forme de catégories et faire des liens entre elles. Alors là, maintenant, le jeune va pouvoir commencer à faire des choix, avoir les choix possibles. Il va faire des liens entre les informations recueillies et ses valeurs, ses aptitudes, ses intérêts et ses traits de personnalité. Bien que les liens soient encore fragiles, mais il est capable de faire des liens. Donc, l'idée ici, c'est qu'il va faire des choix basés sur ses intérêts et c'est à ce moment-là que le jeune va pouvoir commencer à formuler les métiers possibles en termes de « parce que ». Je veux devenir professeur d'éducation physique « parce que ». J'aimerais devenir biologiste « parce que ». Le défi, lorsqu'on est à la phase cristallisation, c'est que le jeune peut ressentir certaines contraintes lorsqu'il commence à faire ses liens et décider d'éliminer des choix possibles trop tôt dans le processus. Souvent, la contrainte la plus répandue ou la plus commune, évidemment, c'est la contrainte parentale. C'est-à-dire qu'il y a une divergence entre les aspirations et les attentes du parent comparée à celle de l'élève. Et souvent, on va voir que cette divergence-là sera soit au niveau des études qu'il doit faire, donc peut-être que le parent vous souhaiterait que son jeune fasse des études universitaires alors que le jeune, lui, envisage peut-être de se rendre juste au cégep. Ou encore, en termes, le choix du métier. Donc, le jeune voudrait choisir une profession X alors que le parent souhaiterait une profession Y. Et c'est à ce moment-là que le jeune peut ressentir ou percevoir cette contrainte comme une pression. Peut-être que le parent ne veut pas exercer la pression sur le jeune parce qu'il veut le conseiller, lui dire ce qu'il y a de mieux pour lui, mais la façon que le jeune, lui, le vit ou le reçoit, il le voit comme une pression. Et on sait que les parents ont une influence sur le choix de carrière de leur jeune. Et le jeune va souvent mettre de côté certains choix pour satisfaire les désirs ou les attentes de ses parents. Donc, c'est très important lorsqu'on est à la cristallisation de garder ce profil ou cette position d'accompagnateur et de guide et vraiment d'amener le jeune à réfléchir toujours sur ses intérêts, à faire les liens entre ses valeurs, ce qui est important pour lui, ses habiletés, puis pourquoi il a envie de faire ce métier-là plus qu'un autre. La troisième phase ou la troisième étape du choix de carrière est la spécification. Et là, maintenant, le jeune va commencer à faire des choix, à formuler des choix en fonction de ses valeurs, en fonction de ce qui est important pour lui, en tenant compte également de la réalité. La réalité du marché du travail, la réalité des métiers, la réalité des programmes. Donc, on est vraiment dans la dimension de voir qu'est-ce qui est réaliste. Alors, tantôt, je parlais de l'exploration ou ce qu'on parlait de choix fantaisistes. Eh bien, c'est dans cette étape, la troisième spécification, où ce que maintenant, on va regarder qu'est-ce qui est plus réaliste pour le jeune de choisir. C'est à cette étape que le jeune devra considérer différents facteurs pour considérer un choix réaliste, c'est-à-dire comment qu'il va financer ses études, quels sont les débouchés d'emploi, quel est le contingentement du programme d'études qui l'intéresse. Est-ce qu'il a un dossier scolaire assez fort, assez solide pour être admis dans le programme de son choix. Lorsqu'on parle des jeunes immigrants, la littérature scientifique nous démontre aussi que l'aspect économique et le dossier scolaire sont vraiment des facteurs déterminants dans le choix de programme d'études, dans le choix de carrière du jeune. Parce qu'il doit se poser la question, qui va financer mes études? Comment je vais financer mes études? Et par rapport à ces facteurs-là, le jeune peut décider soit d'appliquer un programme technique au collège, au cégep, au lieu d'aller à l'université. Alors, c'est de là que tout ça prend son importance et de là à aider le jeune à bien regarder quelles sont les options possibles qui s'offrent à lui et qu'est-ce qu'il peut faire exactement avec les facteurs qu'il doit considérer. C'est également à cette étape que le jeune va pouvoir faire ce qu'on appelle élève d'un jour afin d'aller vérifier encore une dernière fois que le programme qu'il a choisi lui convient pour enlever tout doute possible ou même participer aux portes ouvertes d'une école qui l'intéresse. Et c'est aussi à cette étape-là que le jeune devra formuler un deuxième choix ou même un troisième choix dans l'éventualité que sa première option ne puisse pas se réaliser. La dernière étape du processus de décision est la phase réalisation. On passe à l'action. Le moment est finalement venu pour le jeune de prendre une décision et de poser des actions qui vont le rapprocher de son but. Alors, quelles sont les actions possibles à cette étape-là? Eh bien, le jeune va tout simplement s'inscrire à un programme d'études de son choix en admission ou encore s'inscrire pour faire des cours préalables qui vont lui permettre d'entrer dans le programme qui l'intéresse ou pour le moins faire une demande d'admission dans le programme qui l'intéresse. Alors, dans cette quatrième phase de réalisation, le jeune va faire son plan d'action à court, moyen et non terme. On dit que l'avenir se crée dans le présent. En tant que parent, vous êtes assis aux premières loges des choix que votre jeune doit ou devra faire pour façonner un avenir qui, justement, peut lui paraître lointain, flou ou encore irréel. Dans cette vidéoconférence, je vous ai partagé des moyens pour contribuer au succès scolaire de votre jeune. Que ce soit en vous impliquant dans son processus d'orientation ou encore en ayant une meilleure compréhension des quatre phases du processus décisionnel, votre soutien est l'encre dont votre jeune aura besoin pour entamer cette belle et grande aventure qui est son parcours professionnel. C'est parti !